Des accidents de circulation tels que numérés actuellement au Gabon ne sont pas un fait du hasard, alors qu'on aurait pu éviter tout cela à travers une série de préventions sur les risques d'accidents de circulation. Pour en savoir davantage, nous sommes rapprochés d'un ancien cadre de l'administration gabonaise, expert sur les questions liées à la signalisation routière. Aujourd'hui, l'homme est à la retraite, il met son savoir-faire à la disposition de deux entités dont lui-même est le fondateur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Selon une étude menée, les accidents de circulation occasionnent beaucoup plus de pertes en vie humaine que certaines pathologies bien connues de chez nous, la prévention des risques à un coût, s'agissant du secteur des transports, des hommes ont su repenser la question et ont élaboré un ensemble de mécanismes pouvant rompre définitivement avec les difficultés auxquelles est confrontée ce secteur. A l'exemple du général à la retraite de Ndonsangui, qui avait à l'époque comme responsable ministériel, Mouri Boussougou était sur le point de mettre en place en 2007 la création avancée de la sécurité routière avec prédénomination, la préconsec, avec pourmission, la prévention, le contrôle et le secours. Muni de neuf bases avancées dans neuf régions du pays, les responsables, une fois mutés, ce projet a été abandonné par ceux-là qui étaient censés faire respecter la continuité d'administration. Aujourd'hui, le constat est plus qu'amère. De toute façon, le fait un siège de la construction, le fait un siège de l'exempleur de la France qui n'a pas de l'inclinée d'indépendants. L'acteur de l'action est un espécieux du respectifement des droits en se passwords. Oui, ce sont les accidents pour agir les présidents de l'économie. Par rapport aux accidents, les accidents de l'économie. La situation telle qu'énumérée ici est plus que préoccupante. Les responsables du ministère des Transports gagneraient à réfléchir sur la question avec les partenaires dont l'expérience est plus qu'avérée.